Dans cette vidéo, nous allons parler des frontières, de l'immigration et en quoi ces éléments servent les capitalistes et le grand patron. Depuis l'apparition de la vie sur Terre, les migrations de population ont toujours été nécessaires au développement des êtres vivants et plus particulièrement de l'humanité. Pourtant, au moment où il n'a jamais été aussi facile de se déplacer, nous n'avons jamais eu autant de barrières à la circulation des personnes. Des barrières artificielles créées par la classe dirigeante pour empêcher des millions de travailleurs de se déplacer librement et qui se sont clairement renforcées depuis deux siècles, établissant un lien entre le contrôle des déplacements de la population et la révolution industrielle. Mais pourquoi la classe dirigeante a besoin de frontières ? Rappelons-nous que le seul buste des capitalistes est de générer du profit et que ça passe non seulement par l'exploitation des travailleurs, mais aussi par leur contrôle pour leur ôter toute envie de révolte. Eh bien, les frontières, ça sert aux deux. D'un côté, les capitalistes ont besoin d'un état fort, capable de contrôler les mouvements des travailleurs, ce qui passe par le contrôle des frontières. De l'autre côté, les capitalistes ont besoin de créer parmi les travailleurs un consentement à leur situation d'exploiter. C'est là que les frontières servent à créer un discours d'identité nationale, du « nous » face aux « eux ». Elles servent aussi à créer au sein même de la nation un ennemi intérieur, celui qui est différent et qui ne serait pas vraiment français. Les exemples sont tellement nombreux, que ce soit la stigmatisation des personnes racisées, des personnes musulmanes ou encore l'accusation d'islamo-gauchistes pour décrédibiliser des mouvements de contestation en les liant à un prétendu ennemi extérieur. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est diviser ceux qui devraient être unis, les travailleurs, les classes populaires, et unir ceux qui devraient s'affronter, les exploiteurs et les exploités. Cette division artificielle entre travailleurs et travailleuses, les grands patrons souhaitent la maintenir pour garder le pouvoir, ce qui permet à cette minorité, avec leurs alliés du gouvernement, de garder le contrôle sur le plus grand nombre, c'est-à-dire nous. N'oublions pas non plus que les frontières servent leurs intérêts économiques à travers des luttes et des guerres impérialistes, pour gagner des territoires et des ressources naturelles dans d'autres pays, mais aussi pour s'enrichir grâce au marché des armes. Mais nous touchons là à l'une des grandes contradictions du capitalisme. Si les capitalistes ont besoin des frontières pour contrôler les déplacements des travailleurs, ils ont également besoin de la liberté du commerce et de la libre circulation des marchandises et des capitaux, et d'un vivier de main-d'oeuvre flexible que ne peut pas toujours assouvir la seule main-d'oeuvre nationale. Et c'est là que sert l'immigration. Mais pas n'importe quelle immigration. Ils doivent la contrôler pour que cela marche. Ils doivent pouvoir ouvrir et fermer les vannes. On l'a bien vu dans les années 20 et les 30 glorieuses. La croissance économique était telle que les grands patrons n'ont pas hésité à faire venir massivement de la main-d'oeuvre étrangère pour assouvir leurs besoins de production et de profit. Mais quand les crises sont arrivées, en 1929 et en 1974, les grands patrons n'avaient plus besoin de cette main-d'oeuvre. C'est là que les frontières se referment et que la main-d'oeuvre étrangère est expulsée, maltraitée et rejetée. Et les grands patrons, ça les arrange bien d'avoir de l'immigration clandestine parce que ça leur permet d'avoir une main-d'oeuvre pas chère, corvéable à merci et qui n'est pas en position de protester. Même, ça leur permet de faire pression sur les travailleurs légaux pour revoir à la baisse le droit du travail et pour précariser l'ensemble de la classe ouvrière. Ce sont bien les capitalistes qui sont à l'origine de tous les drames humains que nous voyons chaque jour aux frontières de l'Union européenne et des États-Unis. Les crises mondiales engendrées par le système ont des impacts encore plus désastreux sur les pays du Sud, entraînant famine, récession, guerre, crise climatique, poussant de plus en plus de personnes à émigrer coûte que coûte pour leur propre survie. Dans nos pays, les capitalistes se servent de ce prétendu problème migratoire pour faire avaler leur crise aux classes populaires. Et donc, ils multiplient les lois anti-immigration en augmentant les contrôles, les expulsions, la surveillance aux frontières et en banalisant un discours de repli national. Le but des capitalistes est encore une fois de diviser la classe des travailleurs en détournant leur attention, en leur donnant des boucs émissaires. Non mais sérieux, on est au 21e siècle, on veut pouvoir bouger et se déplacer où on veut, s'installer où on veut. Nous, nous pensons que tous les travailleurs et toutes les travailleuses doivent s'unir pour une autre Europe, pour un autre monde, un monde de l'Union. Parce qu'on en a marre de ces mots de frontières, d'immigration, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est socialiser nos forces, nos envies et désarmer le grand patronat qui nous vole et qui nous divise. Et reprendre le contrôle de la société pour décider par nous-mêmes de notre avenir. C'est ce que nous porterons à l'Assemblée nationale si nous sommes élus.